Nous sommes toujours dans nos rencontres Cheval Passion et comme vous le voyez, autour de nous il y a beaucoup de monde. Ces personnes viennent d'assister aux différentes présentations de numéros du MISSEC. Et j'ai à côté de moi une belle rencontre, Calyxte de Nicomont, qui est notre monsieur loyal du Galais des Crinières d'Or. Bonjour Marie-Céline, comment allez-vous ? Et merci beaucoup d'être présent à mes côtés. C'est un honneur et un plaisir à la fois. Quand on peut conjuguer les deux, on ne se brève pas. Merci beaucoup. Donc vous venez aussi de présenter cet événement qui est justement différentes créations. Oui c'est important parce que le marché du spectacle égale ne serait pas si important qu'il y ait des rendez-vous partout. Donc c'est un rendez-vous rare où des jeunes artistes peuvent venir présenter leur travail, leur spectacle déjà abouti, leur spectacle en cours de création. Et donc ils ont 10 minutes à peu près, chacun pour présenter. Ils étaient 15-16 ce matin à présenter leur numéro à des spécialistes, des programmateurs qui viennent du monde entier. Il y avait des Chinois, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Italiens, il y avait des Français. Bref, il y avait des programmateurs de spectacles qui viennent partout dans le monde. C'est un moment important dans la vie des artistes. Et donc vous faites le lien de tous ces artistes-là ? Alors je vous présente avec Yannick Bichon. Je m'occupe de la traduction en langues internationales pour que chacun puisse prendre le temps où on parle. Et puis Yannick fait la présentation le plus globalement de l'ensemble des numéros. Et chaque année on vous retrouve, on a vraiment le grand plaisir de vous retrouver sur le gala des Crignadors. C'est là fait combien de temps que vous vous présentez ce gala maintenant ? Alors je crois que c'est la 13e ou 14e fois d'affilée. Je suis venu une première fois, puis je suis revenu bien des années plus tard. Et là, ça fait de 13 éditions, je pense, que je présente ces Crignadors. Et c'est toujours un grand bonheur, je dois le dire. Quel est votre rôle exactement, mis à part de présenter ? Je pense que vous avez vraiment un rôle d'interprétation aussi à travers ce spectacle. Il n'y a qu'au début des Crignières d'Or, quand on commence les répétitions, il y a 10, 12 numéros qui n'ont rien de commun, qui sont comme ça réunis par rien et qu'il faut réunir au sein d'un seul et unique spectacle. Donc mon rôle consiste à faire en sorte que l'on passe d'un numéro à l'autre, comme quand on monte à l'escalier, qu'on passe les marches. Au moment, on ne se rend plus compte qu'on monte les marches de l'escalier, on est dans l'escalier. Et bien là, c'est exactement le principe. Je suis là pour faire en sorte que tout ça soit fluide et que tout ça fasse un spectacle complet. Et en plus, j'ai un rôle de gestion des impondérats, puisqu'on est toujours à la merci d'un accident, d'un problème technique, d'un montage et un démontage un peu long. Je suis là pour meubler le temps que tout ça soit fait et soit réglé. Alors comment vous le meublez ? Comment vous le préparez ? Est-ce que vous le préparez ? Est-ce que c'est de l'improvisation ? Oui, c'est de l'improvisation. Il y a quelques repères techniques qui sont, notamment pour la lumière et pour le son, des mots-clés ou des choses qui indiquent clairement qu'on peut lancer le numéro. Mais le reste, c'est de l'improvisation. Je ne sais pas trop aujourd'hui ce que je dis à l'intérieur. Et puis j'essaie de varier un petit peu ce que je vais raconter. Pour ça, c'est que pour les spectateurs qui voient plusieurs fois de suite les crinières d'or, ça arrive. Ou pour les personnes qui sont dans la technique, par exemple, et qui voient plusieurs fois les numéros, que ça soit un peu différent chaque fois, et qu'on ne s'ennuie pas trop. On a toujours un plaisir à vous écouter, en tout cas. Vous apportez une espèce de petite ambiance vivante aussi à travers ce spectacle. Oui, l'idée, c'est de faire une chose un peu légère et de faire en sorte que, d'abord, ça ne perturbe pas la bonne appréhension des numéros, d'une part, et puis par ailleurs, qu'on va passer un bon moment et que le tout, les deux heures de spectacle que passeront les gens ici, soient assez agréables. Justement, comment vous êtes venu à cette interprétation, à ce rôle, justement, de M. Loyal ? Comment c'est venu cette idée-là ? D'abord, les nécessités, les contingences de la vie. Je suis à la tête, j'ai hérité d'un vieux château en Anjou qu'il faut restaurer. Et donc, pour les restaurations, il faut trouver les sous. Et donc, je travaille, je vais payer de ma personne. Et en fait, j'ai commencé sur des festivals de rue, notamment à Chalon, dans la rue, qui est un très grand festival qui a lieu en Bourgogne, qui est un peu l'équivalent pour le théâtre de rue de ce qu'Avignon est pour le théâtre du cours. Et c'est là que j'ai été repéré tout de suite. Et ça fait 20 ans maintenant que je présente toute l'année des tas de spectacles et des événements différents dans toutes les disciplines possibles et imaginables. Alors, les chevaux ici, mais la semaine prochaine, ce sera du cirque. La semaine d'après, ce sera la chanson, la danse, de l'humour. Enfin, à peu près toutes les disciplines possibles et imaginables. Vous aimez cette diversité ? Oui, c'est ça qui est enrichissant. C'est que vous allez rencontrer des univers que vous ne côtoyez pas au quotidien et qui sont extrêmement variés. Je n'ai pas de prétention de m'y connaître beaucoup en chevaux. Et c'est globalement avec un autre événement en Belgique. C'est le seul événement écaisse que je présente dans mon année. Et puis après, j'ai deux, trois festivals d'humour dans l'année. J'ai le festival mondial du cirque de demain, qui est un des plus grands événements du cirque, avec le festival de Monte Carlo. C'est les deux grands festivals mondiaux de cirque. Et donc ça, c'est un plaisir. C'est encore d'autres disciplines. Et puis, quand je fais des salons du livre, quand je fais des festivals de danse, c'est encore autre chose. Alors, est-ce que le cheval, puisqu'on est dans le galet de Creny-Handor et Cheval Passion, est-ce que le cheval a cette influence par rapport à votre présentation ou est-ce que c'est un spectacle parmi... C'est forcément particulier parce qu'il y a d'abord des paramètres purement pratiques. Vous êtes sur du sable. Il y a des chevaux qui font. On est sur un espace scénique extrêmement disproportionné. C'est gigantesque, la scène des Creny-Handor. C'est très très grand. Ce n'est pas une scène de théâtre, par exemple. Cette scène de théâtre, c'est globalement entre 5 et 10 mètres de large. Là, c'est beaucoup plus grand. Donc, il faut la raconter en tous sens. Et le public est sur trois côtés. C'est-à-dire qu'il faut parler à toutes les personnes un peu partout. C'est très compliqué à gérer. Bon, après, c'est une habitude, mais c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte au départ. Et puis après, il y a effectivement le fait qu'on a affaire à des numéros qui, même quand ils sont rodés, sont à la merci du mouvement d'humeur des chevaux qu'on ne peut pas toujours gérer et qu'on ne peut évidemment pas prévoir. Donc ça, ce sont des impolérables qu'il faut anticiper. Est-ce que votre personnage, vous arrivez à prendre un petit peu de recul avec lui lorsque vous êtes dans votre vie privée ? Ou est-ce que ce personnage vous... Le personnage n'est jamais que la prolongation de la personnalité. Les frontières entre les deux sont extrêmement ténues. Et il faudrait quelques années de psychothérapie pour que j'arrive à vous faire le partage de l'un et de l'autre. Donc tout ça, l'impro induit de toute façon le fait que je suis obligé de puiser dans des réserves qui sont des réserves personnelles en termes d'imagination, en termes de répartie, en termes de mécanique professionnelle. Et que tout ça fait qu'on est vraiment sur un lien très ténu. Merci beaucoup, Calyx. Je vous en prie, c'était un honneur de répondre à vos questions. Merci. Les hommages les plus appuyés. Merci.